C'est un fanart d'Arizona et je voulais le mettre en avant. Cette finesse du crayon. Je ne savais pas que j'avais les yeux aussi pétillants, mais ça me met en avant et ça fait trop plaisir. J'ai dû redimensionner pour que ça fasse une belle photo de profil. Kratyranik, c'est rigolo. Kratyranik. Kratyranik. Parce qu'il a une épée que l'ours. Mais je vois qu'il a un cadran de terre aussi. Alors, Kastek sur le live de Samuel Etienne, je lui ai demandé à quand la baisse du prix des eaux green. Évidemment, il a fait la sourde oreille. Ouais, Bejita. Beaucoup de déceptions. J'ai vu que ça parlait beaucoup sur Twitter aussi. Ah mais putain ! Oh, mais PA ! Bordel de... Il m'a retrait coin de PA, le petit connard, là ? 5 PA ! 5 PA ! Je peux vivre ou pas ? Alors là, intéressant. Là, je le motive à venir me mettre une recule ici. Allez, allez, prends le risque. Voilà, putain ! Ouais, mais non, mais ils sont fous, le retrait. C'est putain de Krat, là, en ce moment. Ah, moi, je sais pas vous. Moi, je préfère me faire farmer en 2-2. Voilà, là, 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 là. Tu sais, quand il n'y en a plus, il n'y en a encore. Ah, il n'y a plus de retrait PA ? Ben, on va faire du retrait plein. Ah, ça casse les couilles. Non, mais je vous jure, on va partir en 3-3, mais plus pour fuir. Ah, il faut fuir, là. Il m'a mis Satira. Ben non, il est trop occupé à faire son retrait, ce connard. Le chat, arrêtez d'insulter mes adversaires, s'il vous plaît. Ils font ce qu'ils veulent. C'est mieux de vendre les galets ou de l'utiliser pour craft. Alors, je vais te faire... Je vais te faire une hiérarchie des priorités. First of all, première priorité, première chose à faire, c'est de crafter au moins ses propres items. Putain ! Je suis full life ! Réveille-toi, connard ! Donc, première chose, crafter ses propres items. Deuxième chose, si tu es patient, tu peux tenter des crafts. Il n'y a pas de problème. Si tu es très patient, tu peux tenter ses crafts. Les jours où il y a une écrime ingrédient, mais prévois en avance. Tu n'y prends pas la veille, parce que, certes, tu économises 20%, mais tu... Mais tu vas dépenser le double en ressources. et sinon, la vente de galets directs, pourquoi pas ? Il y en a beaucoup qui le font. Et moi aussi, je le fais les trois quarts du temps quand j'ai la flemme. Ce n'est pas ce qui rapporte le plus. Moi, en ce moment, je pratique la technique du zéro kamma. Vous connaissez la technique du zéro kamma ? J'ai inventé l'appellation, mais c'est une technique d'investissement qui n'est pas mal utilisée. Ça consiste à dépenser le plus de kamma possible et se rapprocher le plus facile du zéro kamma pour remplir vos HDD. Je la faisais à l'ancienne, il y a très longtemps. Sur Bois, ça me dégoûtait quand j'avais un million de kamma sur moi. C'est trop. Quand j'avais un million, il fallait que je fasse une baguette des limbes ou un craft random. 700 brasiers en burn. Ah, il ne m'a pas représailles. Comme quoi... Je ne sais pas s'il avait sa représailles. C'est fun sur moi ? Ouais, full fun. Full fun. Représailles, là, normalement. Non. Ouais. Évidemment. On va dire GG. Ok. Bon, ça s'est bien passé. On va enchaîner avec du 3 et 3, si vous voulez bien. Alors, il a une pré-tech, 29%. Tac, tac. Il faut que je contrôle. J'ai des trous, là. Ma barre de sort, c'est un gruyère. Ce n'est pas normal. On va enchaîner avec du 3 et 3, si vous voulez bien, on va enchaîner avec du 3, si vous voulez bien, on va enchaîner avec du 3, si vous voulez bien, on va enchaîner avec du 3, si vous voulez bien, on va enchaîner avec du 3, si vous voulez bien, on va enchaîner avec du 3, si vous voulez bien, on va enchaîner avec du 3, si vous voulez bien, on va enchaîner avec du 3, si vous voulez bien, on va enchaîner avec du 3, si vous voulez bien, on va enchaîner avec du 3, si vous voulez bien. Alors, Psycho... J'ai l'impression qu'il profite, qu'il ait une pre-tech. Je debuff. Ça ne debuff pas la pre-tech. Je ne comprends plus. C'est toi qui raquettes pépinot dans les choristes, en fait. Les choristes, c'est un des films les plus malaisants que j'ai pu voir. Alors, je sais, il y en a plein dans le chat. Non, non, c'était trop bien ! Il n'y a rien de plus malaisant. Si, quand même. Après, c'est le cinéma français. Par exemple, le cinéma anglais a un humour absurde. C'est particulier aussi. Le cinéma français, ce n'est pas dans l'humour qu'ils essaient de briller. En ce moment, c'est plus dans le malaise. Et les choristes, oui, on était déjà dans le malaise. Putain. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Mais je vais lui répondre quelque chose qu'il comprendra. OP. Bah oui, c'est OP. J'ai pas le carnavalos ici. Il me semble que j'ai le carnavalos. 1100 HP. Il joue à l'écache. Il joue à l'écache. J'ai eu de la chance. Ok. Tranquille, tranquille. C'est vrai que j'aurais pu rester dans mon coin. C'est plus intéressant quand le mec a sa pré-tech. Tu rushes pas, quoi. C'est logique. T znaczy. T I C D. Sous-titrage ST' 501